Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Décryptage réglementaire, une émission animée par Nathalie Croizet. Une séquence majeure dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment quand on voit à quel point la réglementation fait bouger les lignes. On en a encore parlé depuis ce matin. On va faire un gros plan ce mois-ci sur la réglementation sur les fluides frigorigènes, avec notamment en perspective la nouvelle version de la directive F-GAS, pour en parler GAS, pour en parler Bernard-Philippe, bonjour. Bonjour Nathalie. Qui est délégué général de l'Alliance froid-climatisation-environnement AFCE, dont vous allez nous parler dans un instant de cette réglementation qui est au cœur des métiers de la réfrigération, du conditionnement d'air et de la pompe à chaleur. Mais d'abord, évidemment, comme toujours, quelques mots pour présenter cette alliance froid-climatisation-environnement. Merci de me donner la parole et de m'inviter à cette Abatir Radio. C'est toujours un plaisir. L'AFCE, c'est une association industrielle qui date de 1995. C'est une association qui regroupe depuis les fournisseurs de fluides frigorigènes, les fabricants, les fournisseurs, les installateurs, les équipementiers et également des associations professionnelles et syndicats, comme on va trouver le SNEFCA, le SINEG, le SINOV, également la CAPEB, le MGCCP au niveau des bâtiments. Et puis, on a aussi les gros utilisateurs de froid qui sont présents dans l'association. L'association est une belle représentativité de la filière du froid, du conditionnement d'air et de la pompe à chaleur réunie. On a également l'AFPAC parmi nos membres. Ce qui donne une crédibilité importante sur les propos qu'on peut avoir parce qu'à chaque fois, on doit trouver le bon compromis qui satisfait la filière. On a toujours eu des relations importantes avec les pouvoirs publics, notamment sur tous ces aspects réglementaires sur les fluides frigorigènes depuis des années. Et notre vocation est aussi de vulgariser ces aspects réglementaires et d'aider la filière à s'adapter. Et c'est pour ça que vous êtes là justement aujourd'hui. Alors, on en arrive à ces fluides frigorigènes fluorés. La vente, la mise en œuvre, la manipulation, le suivi en exploitation de ces fluides sont réglementés depuis de nombreuses années. Alors, quel bilan peut-on en tirer ? Alors, c'est vrai que cet aspect fluides frigorigènes fluorés, nos fluides frigorigènes sont, pour certains d'entre eux, avec des effets de serre indirects lorsqu'ils fuient. Donc, la réglementation, c'est de prévenir, c'est de limiter ces fuites. Premier point, les équipementiers, les installateurs ne sont pas là pour fabriquer des installations fuyères, mais au contraire, des installations étanches. Et donc, il y a des fluides, il arrive qu'il y ait des fuites et il faut limiter ces fuites. Et c'est le but de cette réglementation qui a été mise en vigueur en 2006 déjà. L'Europe avait mis en place une réglementation qui était en 2006, qui était progée en 2014, en révisant en 2014. Et aujourd'hui, on va réviser la réglementation en vigueur. Elle a été efficace. Elle a permis de diminuer drastiquement les fuites. On avait pris des habitudes, on avait des habitudes qui n'étaient pas les bonnes. Il y a des usages de fluides qui ont été interdits de façon à limiter l'effet de serre qu'ils pouvaient avoir. Donc, ça a fonctionné, la filière s'est adaptée. Et puis, il y a un mécanisme aussi de quota, de mise sur le marché des fluides au niveau européen. Tout ça a engendré beaucoup d'améliorations, de développement côté équimentier, de bonne pratique côté installateur et technicien. Et tout ça, c'est au bout de maintenant presque 15 ans, c'est un succès. C'est un succès français, c'est un succès européen. Les chiffres le démontrent. Donc, on a vraiment fait des beaux efforts et une belle adaptativité et des beaux efforts de la filière dans son ensemble. Donc, c'est vraiment un chemin à poursuivre. Alors justement, vous avez parlé d'émissions de gaz à effet de serre. Que représente la filière en la matière, Bernard Philippe ? Alors, les effets de serre, le principal, c'est le CO2. Enfin, tout ce qui est émission de CO2 direct, c'est vraiment le principal acteur qui est néfaste aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la filière du froid et du conditionnement d'air de la pompe à chaleur, en 2020, les émissions de ces fluides-là, ça représente 3% des émissions totales des gaz à effet de serre en France. Donc, on n'est pas l'élément majeur, mais on en fait partie, on a notre chemin à faire, mais on pèse 3% de ces émissions. En forte décroissance, on a fait faire une analyse aussi d'époque, donc cette étude va être rendue publique sous peu. Et on voit une forte décroissance au fil des années, notamment entre 2019-2020, c'est 10% des émissions qui ont diminué. Donc, vraiment, on est sur un bon chemin, ce n'est pas facile, ça demande des efforts de tout le monde, mais y compris côté formation, certification, il y a une prise de conscience du terrain qui s'est faite et qui continue à se faire. Donc, il ne faut pas décourager maintenant le terrain, de poursuivre ses efforts, mais la filière est là, elle a son rôle à jouer. Ce n'est pas majoritaire au niveau des émissions de gaz à effet de serre, mais avec ces 3%-là, on peut encore arriver à les diminuer certainement. Et donc, j'étais en train de le dire en introduction, cette réglementation européenne, elle est en cours de révision, est-ce qu'on en est concrètement ? Alors, ces révisions-là sont intégrées dans les règlements, donc c'est prévu que la révision soit faite de façon régulière. Donc là, on est en train de réviser le règlement qu'on appelle 517-2014-UE, qui est l'AF-GAS actuel, donc il est en cours. Donc, la Commission européenne a fait une proposition de texte qui est parue le 5 mai. Donc, ce texte fait débat, il y a des bonnes choses, des choses un peu moins, un peu plus inquiétantes, on en parlera tout à l'heure, je pense. Mais c'est un processus qui est long. Donc, la Commission a fait une proposition de texte le 5 mai, on peut espérer, si on se projette, un texte finalisé et une entrée en vigueur début 2004, fin 2023, pas avant. Mais ce qui est à noter, c'est cette révision de l'AF-GAS, comme on l'appelle, et s'inscrit sur plein d'initiatives européennes, toujours liées par rapport à cet objectif climat, et s'inscrit dans le Green Deal, et s'inscrit dans le Fit for 55, je prends les mots qui sont utilisés par la Commission, et puis tout récemment, le Repower Europe, qui est cette initiative au niveau européen qui tente à vouloir redonner de l'indépendance à notre énergie. C'est une conséquence de la guerre en Ukraine, et on en parlera un peu plus tard également. C'est un ensemble qu'il faut réagir et non pas raisonner révision par révision. Exactement, dans une démarche globale, on va dire, d'enjeu de souveraineté. Alors, vous avez commencé à en parler. Quels sont les éléments qui ressortent de cette proposition de texte ? Il y a des éléments favorables et d'autres qui sont plus inquiétants à vos yeux ? Oui, oui, oui. On partage avec d'autres associations professionnelles et également la filière. C'est-à-dire, le texte qui est proposé, c'est une continuité du texte déjà en vigueur. Donc, on est toujours sur deux piliers au sein de cette réglementation-là. Il y a deux piliers, c'est un, prévenir les fuites et favoriser les bonnes pratiques. Donc, ça, ça a amené à faire des certifications, ça a amené à faire des contrôles d'étanchéité réglementaires, et bon en bon en, ça a bien amélioré la situation. Le deuxième pilier de la réglementation FGAS, c'est limiter l'usage. Donc, limiter l'usage, c'est limiter la mise sur le marché de fuites fruits origènes. C'est limiter également certaines, ou interdire certaines applications ou certaines technologies en fonction des fuites utilisées. Donc, ces deux piliers-là sont toujours présents dans le texte. Donc, il y a des dispositions bienvenues et d'autres un peu plus inquiétantes. Dans les dispositions favorables, c'est notamment au niveau formation, certification. La commission souhaiterait que les certifications et formations des techniciens soient étendues à l'ensemble des fuites fruits origènes. Aujourd'hui, nous avons des obligations de formation, certification sur tout ce qui est fluide fluoré, donc sur les HFC, pour résumer. Mais il n'y a pas d'obligation de formation, certification sur les fluides alternatifs qu'on va appeler hydrocarbures, qu'on va appeler ammoniaque, qu'on va appeler CO2. Ces fluides-là ont leur place dans la palette des fluides possibles, dans la palette des applications, mais il n'y a pas de formation, certification aujourd'hui autorisée. Et il n'y a pas de référentiel. Mais c'est un point intéressant qui est rajouté, c'est qu'il est demandé que ces formations soient étendues à l'ensemble des fluides. Dans les points favorables aussi, l'intégration, ce qu'on appelle les fluides HFO. On connaît bien le mot HFC. Les HFO, ce sont des nouveaux fluides fluorés qui sont à très faible impact d'effet de serre, pour certains inférieurs à 1, donc mieux que le CO2. Et ces fluides-là étaient en dehors de la réglementation, donc on les intègre, et c'est pertinent parce qu'il n'y a aucune raison que ces fluides-là soient laissés à libre usage, et si je caricature, on pourrait dans ces cas-là les laisser fuir comme on voulait. Et il y a une imposition d'avoir un meilleur suivi des mouvements de fluides-fruides d'origine également, en intégrant ces HFO. Il y a une volonté de la Commission de pousser les États membres aussi à améliorer tout ce qui est côté récupération, régénération, destruction des fluides, donc éviter toutes ces émissions-là, et éviter des mises sur le marché qui ne seraient pas nécessaires. Sur le sujet récupération, retraitement, régénération, la France est un excellent élève. Juste pour mémoire, dès 1993-1992, la France avait mis en place une filière volontaire de la récupération des fluides-fruides d'origine, et c'est un bel exemple qui perdure aujourd'hui. Dans les points favorables, alors qu'il y a une réglementation, il y a toujours des gens qui cherchent à la détourner, et on a vu aussi avoir pas mal de trafics illégaux de fluides-fruides d'origine à nos frontières, et donc c'est plus ou moins dur à capter, il y a des belles améliorations en cours, mais il y a une volonté de la Commission que les États membres s'organisent, et soient fédérés, un peu plus fédérateurs entre eux, sur la chasse aux illégaux, et ça c'est un point très favorable. Sur ce point-là, juste une parenthèse, la France a mis au point, et ça c'est, j'en félicite la DGPR au ministère de l'Environnement, a mis au point un système de traquage des annonces frauduleuses sur les sites de vente qu'on peut connaître, ce qu'on appelle les marketplaces, mais sur ces sites de vente en ligne, Bonpoint, Ebay, etc., Amazon, ils ont un système traquage automatique d'annonces sur le fluide fluide-fruides-fruides-fruides-fruides, et ça, ça a été fait en collaboration avec les trois plateformes que j'ai citées là, et c'est en train de faire son chemin, donc les annonces sont éliminées au fur et à mesure. Donc pas mal de points favorables, alors il nous reste cinq minutes à peu près Bernard Philippe, donc il faut quand même souligner les points inquiétants, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet, c'est la difficulté de l'exercice. Alors les points inquiétants majeurs que vous voyez, vous n'êtes pas le seul, j'allais dire, vous l'avez dit, il y a d'autres associations, et en les détaillant un petit peu. Alors il y a un point très inquiétant, c'est la mise sur le marché des fluides-fruides-origènes. Aujourd'hui, ils sont limités par un quota, un quota qui est exprimé en tonnes équivalent de CO2. Aujourd'hui, la commission propose une pente de réduction, c'est énorme, on passe d'une piste bleue à une piste noire pour les skieurs, et cette pente-là est inquiétante, puisque les projections qu'on a pu faire, ça voudrait dire que dès 2027, le quota de fluides-origènes fluorées qui resterait, suffirait uniquement à entretenir la base, c'est-à-dire entretenir le parc installé. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de place pour les équipements neufs, avec les fluides-fluorées. Donc ça, c'est très dangereux, et ce calendrier est proposé, est totalement irréaliste, et forcément à réviser, et c'est un point qui est partagé par l'ensemble de la filière, et que ce soit au niveau français ou européen. Il y a un point autre important, qui est les interdictions de mise sur le marché. Donc la commission voudrait brider certaines solutions, sur des pompes à chaleur, et notamment en dessous de 12 kW. A savoir que les pompes à chaleur au niveau puissance, le résidentiel, une maison neuve, c'est 4-6 kW, la rénovation, c'est 8 kW. Donc on vient cibler un secteur d'activité, où on va venir limiter, si on suit le texte aujourd'hui, les solutions disponibles pour le marché. Il faut mettre en parallèle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a Repower Europe, qui va faire exploser le monde de la pompe à chaleur. On voit l'Aéro 2020, qui est déjà l'Aéro 2020, qui demande à avoir des pompes à chaleur partout. Et là, la commission vient brider cette évolution, donc c'est un danger important. Donc c'est deux points majeurs, c'est-à-dire on vient brider des solutions techniques, qu'on voudrait mettre sur le marché, pour décarboner l'énergie, et on vient également limiter la disponibilité des fluides fluorés, et qui viendrait quelque part, c'est même plus une réduction de mise sur le marché, mais ce qu'on appelle un « phase out » au lieu d'un « phase down ». Donc vous estimez que la commission devrait avoir finalement une approche plus globale de la situation sur ces sujets-là ? Absolument. Ce qu'on veut tous, c'est décarboner l'énergie, c'est limiter nos émissions de gaz à effet de serre. On ne peut pas raisonner dans son petit coin simplement F-Gaz, il faut voir une vision globale de l'ensemble de ces initiatives, qui sont louables et vertueuses, et donc revoir ces deux positions qui sont la mise sur le marché des fluides fluorogènes, et également de ne pas brider les technologies des pompes à chaleur. Sachant qu'on a un contexte… On ne peut pas décarboner l'énergie. Oui, sachant qu'on a un contexte qui n'est pas très simple non plus, puisqu'il y a une pénurie de composants, il y a un manque de main-d'œuvre aussi qualifié que vous dites, que dit l'Alliance. Absolument. Juste un petit point, c'est que le monde du froid et du conditionnement d'air, il est énorme. On le trouve dans le bâtiment, bien sûr, dans le résidentiel de tertiaire, on le trouve dans l'industrie, on le trouve dans le transport, on le trouve chez nous en résidentiel, enfin, on le trouve partout. Et la mise sur le marché que je m'en souviens tout à l'heure touche toutes les activités, bien sûr, et c'est très dangereux, et il y a des points cruciaux, notamment pour le transport aussi, c'est dangereux. Et il y a des problèmes conjoncturels, aujourd'hui pour l'industrie, on voit la R&D et les importations sont un peu figées par rapport à cette situation de la crise en Ukraine qui a fait que les approvisionnements se trouvent coincés, donc comment s'adapter ? La main-d'œuvre qualifiée, que ce soit au niveau des frigoristes, des énergéticiens, trouver des bons techniciens pour installer des panais, aujourd'hui c'est un vrai problème, on a besoin de main-d'œuvre, et on ne sait pas comment la trouver et la former. Et en plus, cette révision de réglementation ne doit pas engendrer de coûts additionnels inutiles pour l'industrie, c'est vraiment une approche holistique qu'il faut avoir lorsqu'on prévise cette réglementation-là. Donc vraiment, c'est ensemble, trouver la bonne solution, et pas confondre vitesse et précipitation, si je peux utiliser cet adage courant, mais c'est un peu ça aujourd'hui, la commission, telle qu'elle veut imposer ses contraintes, c'est aller trop vite, et aller trop vite, ça peut décrédibiliser aussi les choix et décourager certaines actions. Et donc, un dernier mot, alors quelles sont les actions à suivre justement pour la FCE dans ce contexte ? On vient de poster notre position et analyse aujourd'hui cette semaine, donc on a déposé auprès de la Commission européenne et autorités françaises, donc elle est téléchargeable sur notre site LinkedIn. Travailler avec les partenaires européens, on travaille avec nos confrères européens sur le sujet, parce que ça se passe à l'Europe aujourd'hui, et ça intègre aussi les parlementaires, les pouvoirs publics français, si on travaille beaucoup avec eux, que ce soit côté des directions générales des entreprises, des DGPR à l'environnement, la DGEC, on a aujourd'hui une écoute et un partage assez constructif, donc c'est toujours intéressant. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est informer la filière et ensemble partager nos soucis et proposer également des solutions qui soient atteignables. Voilà, et vous en parlez aussi ici, donc un sujet important à porter. Merci à vous, Bernard Philippe, délégué général de l'Alliance froid, climatisation, environnement, pour ce zoom sur la réglementation sur les fluides frigorigènes fluorés qui avancent. Évidemment, on suivra ça de près sur Bati Radio. On va poursuivre à présent avec la séquence des Métiers d'Avenir.